Traduction en français. Suis-je le seul à ne pas savoir qu'on pouvait faire pousser un pénis sur son bras ? Parlons de Malcolm McDonald, un homme qui a vraiment traversé des épreuves. En 2014, Malcolm a dû faire face à une infection génitale grave appelée gangrène de fournier. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais n'ont pas pu sauver son pénis. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les chirurgiens ont proposé une solution révolutionnaire. Faire pousser un pénis artificiel en utilisant la peau de son avant-bras. Pendant l'opération, le taux d'oxygène de Malcolm a chuté, forçant les médecins à attacher temporairement le nouveau pénis à son bras. Oui, vous avez bien entendu, à son bras. Six ans plus tard, Malcolm attend toujours l'opération finale pour le placer à sa place légitime. Les complications médicales et la pandémie de Covid-19 ont retardé le processus. Mais Malcolm garde espoir. On peut parler de résilience, n'est-ce pas ? Le parcours de Malcolm nous rappelle que même face à des situations bizarres et difficiles, l'esprit humain peut s'adapter et persévérer. Quelle est l'histoire médicale la plus folle que vous ayez entendue ? Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai maintenu un ton familier et empathique tout au long de la traduction. J'ai évité le jargon médical trop complexe pour rendre le contenu accessible. J'ai respecté les pauses et les silences indiqués. J'ai utilisé « pénis » au lieu de termes plus argotiques pour rester professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada